L'esprit du Dieu vivant L'esprit du Dieu vivant veut se donner à nous, veut nous remplir, veut te remplir. C'est tellement extraordinaire que nous devons être très attentifs dans notre pensée, dans notre intelligence, à en tirer toutes les conséquences. Si c'est l'esprit du Dieu vivant, du Créateur de l'univers, qui veut demeurer en toi, qui veut régner en toi, qui veut être ta force, ton amour, ton énergie, ta vie, la vie de ta vie, l'âme de ton âme, l'esprit de ton esprit, Eh bien, nous devons lui faire de la place. Nous devons faire un grand ménage de printemps et mettre dehors ce qui n'est pas digne d'un tel hôte, d'une telle personne extraordinaire, la personne même de Dieu, qui veut être le cœur de mon cœur, la vie de ma vie. Il y a des choses que, du coup, nous pouvons laisser tomber, mettre dehors. Combien de fois nous avons rempli la demeure de notre esprit, de notre personne, avec des compensations, du bricolage, un peu ce qu'on trouvait sur le chemin, et du coup, maintenant, nous nous trouvons encombrés, et parfois même addicts, dépendants, parfois aussi infestés par des liens avec des esprits mauvais, des liens que nous avons contractés en faisant appel à des forces, des énergies occultes, cachées, qui ne sont pas explicitement et clairement l'esprit du Dieu vivant. Dieu a tellement mieux que ça pour toi. Nous n'avons plus besoin de faire appel à des énergies cachées, à des guérisseurs, parfois un peu douteux, qui travaillent avec des forces qui ne disent pas leur nom. Non, nous avons l'esprit même de Dieu, la force même de Dieu, le Seigneur lui-même qui se donne à nous, qui se donne à toi. Alors, il y a des choses que nous devons couper, des liens que nous devons couper, des comportements auxquels nous devons renoncer, des addictions qu'il faut mettre dehors. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit d'addiction, loin de toi, loin de moi, que ces addictions soient rompues. Il faut se repentir, repentons-nous de nos péchés qui, petit à petit, nous ont égarés et nous amenés à être addicts à la pornographie, addicts à l'alcool, addicts aux écrans, addicts au sucre, à la nourriture, addicts à des relations de dépendance affective, addicts peut-être à des événements dans l'esprit saint, charismatique, qu'on consomme comme une drogue et avec lesquels on se remplit, addicts à toutes sortes de choses. Tout ce qui n'est pas Dieu ne doit pas avoir la première place dans ma vie. Tout ce qui n'est pas Dieu ne doit pas être ma première consolation, ma première joie. Dieu est tellement plus grand et nous sommes faits pour Dieu. Il y a donc aussi des liens malsains que nous avons pu contracter en cherchant la connaissance à travers la voyance, à travers une astrologie malsaine. Nous avons peut-être cherché la guérison dans des techniques de guérison qui sont infestées par des forces occultes. Eh bien, repends-toi, repentons-nous, au nom de Jésus. Nous proclamons que l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit du Créateur de l'univers, l'Esprit du Père de Jésus-Christ, veut habiter pleinement en nous et prendre toute la place. Eh bien, nous voulons lui laisser toute la place. que toute présence en toi qui n'est pas compatible avec cet Esprit Saint te soit révélée par l'Esprit Saint et que, au nom de Jésus, tu puisses mettre dehors, nettoyer ton esprit, ta personne, ta maison, de tout ce qui ne vient pas de Dieu, de tout ce qui ne confesse pas Jésus-Christ venu dans la chair. Et n'hésite pas à avoir recours au sacrement de réconciliation, la confession, pour déposer toute mauvaise alliance que tu as contractée, tout péché commis contre Dieu à chaque fois que nous avons choisi autre chose que Dieu pour le mettre à la première place dans notre vie. Seigneur, viens toi-même faire avec la Vierge Marie, avec Saint Georges qui écrase le dragon, avec tous les saints. Venez vous-même faire ce grand ménage de printemps dans notre esprit, notre âme, notre corps, notre vie pour que nous soyons prêts à recevoir l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint puisse régner en nous sans gêne, sans contrariété, librement, amoureusement, délicieusement et pour la plus grande joie de nous-mêmes, de notre entourage. Viens, Esprit Saint. Amen. Sous-titrage ST' 501